Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de Céron d'Assad. Aujourd'hui, nous allons parler du bilan énergétique. À la base, le bilan énergétique, c'est une façon de compter l'énergie qui provient des liaisons chimiques. Mais pourquoi est-ce que mes atomes font des liaisons chimiques? Comme vous l'avez vu en secondaire 4, mes atomes font des liaisons chimiques pour acquérir la configuration électronique d'un gaz noble et ainsi être plus stable. La clé, c'est la stabilité. Quand un atome fait une liaisons chimiques, il va former une liaisons chimiques, mais dans le fond, il va devenir plus stable. Mais quand il est plus stable, il n'a pas besoin de plein d'énergie, donc il va libérer l'énergie qui en supplie. Au contraire, quand il va défaire une liaisons chimiques, il va devenir moins stable. Il va donc devoir dépenser plus d'énergie pour garder son équilibre. Le bilan énergétique, c'est quoi? C'est la différence entre l'énergie que j'ai donnée pour détruire les liaisons de mes réactifs et l'énergie qui a été relâchée par la formation des liaisons dans mes produits. Dans le fond, c'est l'équation ΔH est égale à ELR moins ELP. Ou ΔH, c'est ma variation d'endalpie, ma variation d'énergie. E à l'air, c'est l'énergie de liaison des réactifs et ELP, l'énergie de liaison des produits. Par contre, pour illustrer cette méthode-là du bilan énergétique, on va utiliser un exemple. L'exemple, c'est le suivant. Effectuez le bilan énergétique de cette réaction. 2 CH3OH plus 3 O2 donne 2 CO2 plus 4 H2O. À chaque fois que je vais vous demander le bilan énergétique, je vais vous donner l'équation balancée de la réaction chimique. Et je vais aussi vous fournir le dessin de mes molécules impliquées dans la réaction. Première étape, on va prendre chacun des réactifs et on va calculer l'énergie totale de toutes les liaisons de cette substance. Donc, pour le CH3OH, j'observe ma molécule, je vois que j'ai 3 atomes d'hydrogène reliés par une liaison simple à un carbone. Donc, ça fait 3 liaisons CH. J'ai un atome d'oxygène qui est relié à un atome de carbone par une liaison simple, donc une liaison CO. Et j'ai aussi une liaison OH à la toute fin, entre mon hydrogène et mon oxygène. Maintenant, je prends mon manuel de chimie à la page 184. Je vais voir l'énergie de liaison pour ces 3 liaisons-là et je calcule le total. Donc, la liaison CH, c'est 414 kJ. Je la multiplie par 3 parce que j'en ai 3. La liaison CO, c'est 351 kJ. Je la multiplie par 1 parce que j'ai juste une liaison. Et la liaison OH, c'est 474 kJ. Je la multiplie par 1 parce que j'ai juste une liaison. J'additionne tout ça et j'obtiens un total de 2057 kJ. On va faire la même chose pour le O2. Donc, le O2, j'ai une liaison double OO. J'espère que tout le monde l'a vu, c'était quand même assez facile, c'était évident. Et à la page 194, 184, pardon, une liaison double OO, c'est 498 kJ. Donc, ici, je l'ai juste une fois, ça me donne un total de 498 kJ pour ma molécule de O2. Je vais faire la même chose pour mes produits. Donc, pour le CO2, je vais avoir deux liaisons doubles CO. Donc, ici, on les voit facilement sur le dessin. C'est deux bâtonnets qui relient chacun de mes oxygènes au carbone central. À la page 194, une liaison double CO, c'est 741 kJ. Je la multiplie par deux parce que je n'en ai deux. Et j'obtiens 1482 kJ pour la molécule de CO2. Je fais la même chose pour la molécule de H2O. Donc, une H2O, c'est deux liaisons HO ou OH, c'est la même chose. Ici, on les voit facilement sur l'image de ma molécule de H2O. Je regarde dans mon tableau, les liaisons OH, c'est 474 kJ. J'en ai deux. Total, 928 kJ par molécule de H2O. Excusez-moi, pardon. Donc, ici, on veut appliquer notre formule ΔH est égal à ELR moins ELP. Donc, on doit entrer toutes les énergies de liaison qu'on vient de trouver. Donc, ici, je les ai marquées. Donc, CH3, c'était 2057 kJ. O2, c'était 498 kJ. CO2, 1482. Et H2O, 928. Maintenant, dans mon équation stoichiométrique, elle me dit que j'ai deux mols de CH3OH. J'ai trois mols de O2. J'ai deux mols de CO2, puis j'ai quatre mols de H2O. Donc, chacune des énergies que j'ai trouvées précisément, je dois la multiplier par le coefficient stoichiométrique qui correspond. Donc, je vais avoir deux fois 2057 plus trois fois 498. Donc, ça, c'est mes énergies de liaison de mes réactifs, moins l'énergie de liaison de mes produits, qui est deux fois 1482 plus quatre fois 928. Donc, ici, on simplifie. Je fais mes multiplications. Je fais mes additions. Et à la toute fin, j'obtiens une variation d'anthalpie de moins 1068 kJ. Merci. Merci.